Bonsoir, 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 bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. La vérité finira toujours à triompher. Maximum de partage famille. CNRD Pourtant, je vous ai toujours dit, dans le pouvoir de Mamadi Doumbouya, il y a toujours des gens qui ont leur propre pouvoir, les Bambatoumani, Bala Samoura, Amara Idi Amin. Mais je vous ai dit, la vérité finira à triompher. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais aimé Charles ici. Mais Charles, c'est quand il y a la pression populaire sur Charles qu'il veut travailler. C'est quand il y a la pression, les critiques. C'est pourquoi on disait que Charles, il était toujours sur les réseaux. Vous savez, Amara, Djiba, Bala, tous ces gens-là, les papas Foufana. Tous les détournements. Ils n'ont jamais voulu que Charles touche leur dossier. Ils n'ont jamais. Remarquez, avant la dissolution du gouvernement, avant la chute de Charles. Vous savez, il y avait des poursuites. Il y avait tellement de dossiers où Amara était trempé dedans. Bala Samoura, Djiba, tous les collaborateurs. Mais comme Charles, celui qui avait confiance en lui, c'était l'homme de Mamadi Doumbouya. Donc, ils ont tout fait. Il fallait que le gars, il tombe. Regardez le timing. Les vidéos qui sont sorties contre Charles Wright. Le timing, comment ils ont géré Mamadi pour le faire partie. Je vous dis, nous sommes dans une transition de bandit. Bala Samoura est un gangster. Amara est un gangster. Tous les dits. Ça dit, tout, il n'y a que des voleurs réunis. Charles, ils étaient tous pareils. Mais, il avait mis son oeil où il ne devait pas mettre son oeil. Charles Wright. La vérité, je vous dis, Bala Samoura, Amara, Lé Djiba, la vérité finira à triompher. La vérité finira à triompher. Vos détournements, là, vos détournements. La vérité finira à triompher. Mamadi, tu ne verras jamais la vérité. Ça dit, tu ne verras jamais le bonheur. Parce que tu es le premier responsable. Il y a eu tellement de cas de détournements. Vous savez, dans le secteur des mines, c'est Bala Samoura. Les permis, tout, c'est Bala Samoura. Non, Bouba Souma est bien là. Charles, il est bien là. Mais, le dossier, vous savez, Charles, aïa, la soeur, il y a rien. Contre les autres, là. Awa, et t'anemfa, et t'anemfa, fait béri naba. Ah, kolo, Charles, aïa, la défaut. Guinée, et là, quand tu as le pouvoir, il faut éviter les femmes. Quand tu as le pouvoir, pouvoir, nous, guiné, fait, à Moussiga, ma déde, vous n'avez pas vu. Guinée équatoriale. Donc, Charles a défaut. Kasalina, Femouchar, Rabira. L'affaire, la salle est chauffée entre eux, là-bas. L'affaire, la salle est chauffée entre eux. Parce qu'il faut toucher tous les cas de détournement, mais il ne faut jamais toucher le dossier de Bala Samoura. Il ne faut jamais toucher le dossier de Amara. Il ne faut jamais toucher les dossiers de Idi Amin, des Djibas. Mais pourtant, ce sont des milliardaires aujourd'hui. Des marchés. Vous avez entendu, on a fait 100 et quelques kilomètres, 1000 et quelques kilomètres. Sur papier, l'argent est sorti. Mais la réalité, sur le terrain, ils ne font que sortir des milliards sur le dos du peuple. Voilà. la vérité, je vous jure, vous allez faire la prison. Quand vous faites la prison, c'est la prison. Bala Samoura. Non, il dit qu'il faut faire. La Guinée, il dit qu'il faut faire. Bala Samoura. Ce n'est pas les gens qui te sourient là. Et chef, c'est rentré dans les conditions normales. toi, tu peux être commandant de la Jeanne-Amérie. Re-commandant de la Jeanne-Amérie. Toi, Bala Samoura. Toi, dans les conditions normales, au niveau de la Jeanne-Amérie, on fait un concours. Toi, tu peux gagner devant qui, Bala Samoura. des gens comme les Amara. Charles Ourent était parti. Les gens savent que moi, je n'ai jamais aimé Charles à cause de ses comportements bidons souvent. Mais, les dossiers que j'ai reçus maintenant, comment vous, vous vous êtes arrangé ? Comment vous vous êtes arrangé ? Parce qu'il devenait gênant. Parce que, vous savez, quand c'est difficile, le président veut mettre la pression pour avoir encore la confiance du peuple. Donc, c'est le ministre de la Justice. Oui, on va dire. Comment même, ils avaient l'habitude même de, les poursuites qu'ils faisaient là. Injection, poursuites, nanana. Vous savez, avant que Charles ne chute, quelques temps seulement. Parce que, les ministères, les DAF, les trésoriers, tous ces gens-là, sont contrôlés par Amara, les Djiba. Ils ont leur quota, leur pourcentage. Même les marchés, ils ont leur pourcentage. Au niveau des mines, pareil, c'est comme Sonap. Donc, c'est pour vous dire que la situation du pays aujourd'hui, tant que ces bandits-là sont là, personne. Baouri est là-bas pour la former. Tous les premiers ministres qui viennent, on n'est pas dans un gouvernement normal. Nous sommes avec un groupe de bandits. Walloy, nous sommes avec un groupe de bandits. Mamadi lui-même, il est pris en otage aujourd'hui par ces gens-là. Mamadi aujourd'hui, il est pris en otage parce que les bandits se font des milliards. Je ne serai jamais soutien de Mamadi. Jamais. Ça, je le garantis. Mais, aujourd'hui, le blog, les médias fermés, ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes suivis, on apprend beaucoup de choses parce que moi, je ne mets pas ma bouche dans quelque chose si on ne me donne pas les preuves. si on ne me donne pas les preuves. Vous savez, vous pensez que la nudité de Charles s'est sortie au hasard? Vous pensez que s'est sortie au hasard, comme ça, à un moment où on dissout le gouvernement? Vous savez, je vous ai dit, comment le gouvernement était dissout, Charles enlevait, Goumou parti, Amara est sorti pour aller faire le truc où on avait même parlé huit coups d'État. Famille, vous serez dessus de beaucoup de Guinéens. Vous serez dessus de beaucoup de Guinéens. Il y a un communicant. Il y a un communicant. Un gros menteur. Un blogueur. Menteur. Vous allez encore respecter Ansu Damaro. Qui a induit le CNRD en erreur. Qui a induit le CNRD en erreur. Vous avez vu des décrets. le soldat qu'on a arrêté. Le soldat de Bata qu'on a arrêté à Zérecourie. Le commandant Walloy s'a cause d'un blogueur. Ils l'ont arrêté. À cause d'un blogueur. Le mensonge pur. Sans preuve. Parce que c'est quelqu'un qui a opposé. qui se faisait passer comme opposant au régime. Qui les a mis dans tout ça. Walloy. Mais le CNRD. C'est pourquoi j'ai pitié de la Guinée. À travers seulement les dits, les propos. Fonique Mange. Fonique Mange. La même personne. Ça dit c'est incroyable. Les gens n'ont pas peur dans ce monde-là. Mais quand vous dites que vous êtes des dirigeants, vous êtes des responsables. Il faut gérer le pays. Il faut être juste. Allah subhanahu wa ta'ala le bon Dieu. Lui, il voit tout ce que nous faisons. Et sachez qu'un jour vous allez mourir. Vous allez tuer des innocents à cause des menteurs pour de l'argent. Et vous le saviez. Celui qui vous dit oh, j'ai telle information. qu'est-ce qu'il veut derrière l'argent. Mais vous, il faut penser il faut penser à demain que vous allez mourir, que vous allez rendre des comptes. Si quelqu'un vient vers vous sans les preuves, il n'a pas de preuves. Je ne vous dis pas de ne pas croire à ce que la personne vous a dit, mais de prendre le temps de vérifier est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai. Mais aujourd'hui, ils ont fait tomber beaucoup de personnes dans le mensonge. Dans le mensonge. Baoury n'était même pas le choix du CNRD. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut comparer la transition du général Sekouba Konaté et la transition du CNRD. Le premier ministre de Sekouba Konaté c'était le tonton Jean-Marie Doré qui n'avait peur de personne. Les membres du CNDD y peuvent témoigner. Tout ce qui était politique paix à son âme tonton Jean-Marie Doré lui personne ne pouvait influencer sur lui. Ce qu'il décidait avec les leaders politiques c'est ce qui était mis sur la table. Mais cette transition là je dis tous les premiers ministres qui sont passés devant nous ici celui qui a été honnête qui a refusé des milliards monsieur Mohamed Beavogui parce que le monsieur ne pouvait pas supporter des bambés comme les Amara des bambés comme les Djibas influent sur le premier ministre d'un pays. Le monsieur a compris c'est pourquoi il a pris la tangente il est parti monsieur Mohamed Beavogui Baouri est là-bas c'est pourquoi les propos de Baouri avant et maintenant Baouri qui avait mis la pression sur le régime du CNDD Baouri qui a critiqué la gestion du temps Alpha Kondé c'est ce même Baouri qui est mieux aujourd'hui parce que tout ce qu'il cherche c'est son argent Baouri donc c'est pourquoi je vous dis le pays est pris en otage par un groupe de bandits dont Mamadi ne voit rien dans le jeu c'est tout ce qui est administration ministre voilà d'affaires ainsi de suite directeur c'est Amara c'est Amara ça c'est le pouvoir de Amara les ministres les DAF et autres tout ce qui est mine les mines bauxite or diamant bala samoura tout ce qui est militaire et autres il y a mine donc Mamadi les mensonges qu'on lui remonte il décide en fonction de ça je vais vous dire Waloy Sadiba lorsque il y a trois bouches qui sont à côté de toi il y a des complicités qu'est-ce que vous vous allez prendre qu'est-ce que vous allez prendre comme vérité qu'est-ce que vous allez prendre comme vérité mais je fais ce live pour dire à bala samoura qu'ils vont bo cacher la vérité qu'ils vont bo tromper pour se faire de l'argent pour être riche pour détruire des gens ou alors ils vont tomber non d'ailleurs au bala samoura Amara il y a un peu 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 donc faites tout trompez d'oumbouya vous saviez Charles parce que lui il a été malhonnête Dieu lui a puni sinon dans le dossier où vous l'avez fait partie vous saviez le dossier là va exploser vos détournements et autres là ça va exploser ça va exploser il faut avoir peur des gens vous savez que le CNRD un seul blogueur il a mis le feu il a détruit ils ont fait des décrets ils ont arrêté des gens ils ont éliminé des gens une seule personne qui est passée par plusieurs responsables du CNRD avec des fausses informations un blogueur mais je ne sais pas que le CNRD ça dit afin que le CNRD nous voulons nous voulons ici nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons ça c'était des petites personnes déjà c'était des petites personnes c'est un blogueur qui est c'est un blogueur qui est tous les responsables Tous les responsables A voulu partager Maintenant ceux qui sont à côté maintenant Ils ont pris ça Vous pensez que c'est comme ça On vient pour faire décret 700 militaires quoi quoi Tout ça c'était des mensonges Pour que le gars puisse avoir quelque chose dans son ventre Ou les falais et baba C'est une idée Soit Les mauvais grains qui sont à côté Mamadi va les enlever Il organise des élections Il part Mais sinon vous allez tous couler Vous allez tous couler Vous allez tous couler C'est une idée Vous avez tué combien de personnes Vous avez tué combien de personnes C'est à dire Nous nous faisons Et nous faisons Mes jours Les musulmans Informer Nous faisons Et nous faisons Et nous faisons Et nous faisons Et là On est C'est Sainte Vous 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 Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Mais je vous jure, le mensonge qui a été monté, c'est la femme de Gomu. Et Gomu qui finançait le Claude Pivy. Mais c'est un blogueur qui a monté ces mensonges-là pour dire au CNRD. Et les petites personnes du CNRD, le commandant qui était à Zérekore, M. Keïta, qui était de Bata, qu'on a arrêté. Je vous jure, c'est à cause de ce blogueur-là. Ça veut dire que quand je regarde le CNRD, j'ai vraiment pitié. Pourquoi la Guinée ? Pourquoi c'est vous ? Vous savez que quelqu'un qui ne travaille même pas ? Non mais vous êtes tombé bas. Une fois que tu fais le mal sans vérifier, vous avez le pouvoir. Et puis même les preuves, ça dit que c'est sans preuve. « Ah non, tel qui est là-bas là, oui, tel là, c'est tel, tel, tel. » Pourtant, vous-même, vous savez qu'il n'y a rien dedans. On n'a qu'à l'autre. Mais le jour, madame Falaoube, épisode n'aura. À beaucoup d'années. À beaucoup d'années. À beaucoup d'années. Quand je serai prêt, vous allez bien comprendre que la personne dont je suis en train de parler, comment la personne a infiltré le CNRD, le CNT, dans tous les secteurs, secteur B. Montage, à où les montagnes, à quand vous voulez monter, c'est un secteur qui est un secteur qui est un secteur. C'est-à-dire, à Nagan Fala Mabou Rebe, à Muna Fala Mabou Rebe. Et, certains agités du CNRD n'ont rien cherché à comprendre. Et pourtant, toutes ces fausses informations ont été monnées, c'est-à-dire pour de l'argent. Vous voulez, vous voulez, vous voulez. vous partez torturer les gens. C'est-à-dire, c'est quand tu tortures quelqu'un, il a quelque chose au fond du cœur, là, il est obligé de vous donner. Mais vous torturez quelqu'un à mort, il ne vous donne rien. C'est parce qu'il n'a rien à vous donner. Parce que tout simplement, quelqu'un vous a raconté des mensonges. mais MFAC Kamara MFAC Kamara n'est-à-dire mes combis maniens et non ma et non ma combité n'est-à-dire qu'il n'est pas là-bas. Le CNRD, je vais le critiquer, il a une compétence comme ça, sur le droit. Mais ma combi ma sonogo, Marafala ouverte. Marafala birimbe. Moi, moi, ma dikombi ma. Donc, il n'a golo, gmèna ganafala fè. N'a golo, i baba na ma. Ita nou na ma. Ita na ma. Ita na ma. Ita di. Ita ne birina ma. Nere birina khamè. Voilà. A golo, wakkout taria, nanana oufora. Nanara wak togo, wakvina kiya na re. Amu ma sarama. Aske ota, oma fanyi falama. Oma fanyi falama. Donc, n'tan, n'dama men. Fami, et à la moussa balak, il ne faut même pas le répondre. Attendez. je vais vous montrer encore une vidéo. Regardez cette vidéo. Regardez l'image. Regardez l'image. Regardez cette image. Vous savez, beaucoup de Guinéens, beaucoup de Guinéens, ne comprennent pas la gravité, le destin de ce pays. Pour dire que ce sont ces gens-là, c'est ceux-là qui doivent nous diriger. Regardez-le. Regardez-le. La Guinéens, c'est ce qu'on prend, c'est-à-dire ? Wallah, j'ai mal pour mon pays. J'ai honte pour ce pays-là. Pour dire que ce sont ces guignols, ces guignols-là, regardez-le. Ce sont ces guignols-là qu'on ne connaît pas la Guinéens dirigeée qui font des guignols comme ça. Ce pays fait pitié. Ce n'est pas pour lui, on vous dit, que chaque pays est à l'image de ses dirigeants. On peut tout dire du régime d'Alfa-Condé. Oui, troisième mandat, vous n'avez pas aimé, mais la gestion du pays, même ceux qui ont critiqué, ceux qui étaient opposés au présent d'Alfa-Condé et colons, l'économie guinéenne, malgré Ebola, Covid, manifestation et autres, les cadres qui étaient dans le gouvernement d'Alfa-Condé. Mais lorsque vous voyez des guignols comme ça, mais c'est-à-dire le Guinéens ne comprend même pas, c'est-à-dire les ignorants, ils ne comprennent même pas. Attendez, regardez, regardez, regardez-les, qu'en sont nos responsables, regardez, regardez des guignols comme ça, regardez ce groupe de guignols, regardez-les, regardez-les, même Ibrahama Sori Bangura, chef d'état-major, garçon-princesse, lui aussi, il est là-bas comme ça, à forme, au moins, Sadiba décidait, et nous savions pourquoi ils ont éliminé Sadiba. Ça dit, toutes les personnes, la seule personne que je respecte ici, c'est Ibrahama Sori, malgré qu'elle a fini, garçon-princesse-rateau. Ok, attendez le gars là, ne l'insultez pas, je vais le bannir seulement, ne l'insultez pas, vous savez, il y a des enfants, l'avortement était mieux pour eux quoi. Voilà. Regardez-les, 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 non, le pays l'a fait pitié. Regardez-les, les démagogues qui crient, regardez, regardez-les, 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 regardez-les. Ça dit, c'est seulement les réfléchis, les intellectuels, qui comprennent, ça dit, le danger, le mal. Je ne sais pas, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas, mais il ne s'agit pas, 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 à nous, pour gérer un pays, c'est autre chose. Regardez la gestion au Burkina, vous regardez la Guinée, le comportement des hommes, la gestion de l'administration, et vous regardez la Guinée. Mamadi, lui, ne comprend rien, il est retranché dans son palais, ce qu'on lui remonte, il fonctionne à partir de ça. Mamadi n'a pas de vision, il faut qu'on se dise la vérité. Pour être président, il faut avoir des visions. Pour être ministre, il faut être directeur, il faut avoir la maîtrise de ton secteur. Mais aujourd'hui, la Guinée, c'est autre chose. Tout le monde peut devenir ministre, tout le monde peut devenir président, tout le monde peut devenir militaire, c'est devenu autre chose, le pays. La Guinée, c'est une autre chose. les bonnes personnes n'ont qu'à continuer à prier. La Guinée, c'est une autre chose. La fortune de Bala aujourd'hui, les constructions de Bala aujourd'hui, les constructions d'Amara aujourd'hui, les constructions de Djiba aujourd'hui, des milliards sont nains, c'est-à-dire des millions et des millions par semaine. Moi, je dis des millions. Milliards même par semaine. Et il y a un minimum. La Guinée, c'est-à-dire qu'il y a un peu de temps. En ce peu de temps, les gens l'ont acheté des maisons partout à travers le monde. Amérique, Canada, France, Dubaï, partout au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et Ndiengi. Amara, il faut continuer à suivre, femme mariée des gens. Amara, il faut toujours continuer à suivre, femme mariée des gens. Amara, tu penses que ce que tu fais, on n'est pas au courant? Tu penses que la femme mariée que tu suis, qu'on n'est pas au courant? Il faut continuer. Moi, je n'aime pas parler de la vie privée. C'est pourquoi je ne donne pas de détails là-dessus. Amara, tu penses que ce que tu es en train de faire, tu es fort? Ou alors, tu es zéro. Tu es zéro, Amara, mais tu vas sentir. Avant le coup d'État, tu es zéro. Après le coup d'État, tu vas être zéro. Peut-être que tu te dis aujourd'hui que tu es quelqu'un. Non. Avant le coup d'État, devant ces gens, tu étais zéro. Après, Mamadi Doumbouya, tu vas être zéro. C'est pourquoi vous êtes en train de tout faire. Pour salir son pouvoir, vous êtes en train de tout faire. Tuer, éliminer les gens pour qu'ils soient là, vous êtes toujours dans le luxe. Mais vous allez tomber avec Doumbouya. Vous allez tous partir un en un. Continuez. C'est pourquoi je vous dis Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez cacher les gens que vous tuez là. Vous les envoyez, vous les enterrez, vous les insulinerez souvent. Vous faites tout ce que vous voulez. Le peuple, peut-être les gens ne voient pas. Mais le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vous a créé, qui nous a créés aussi. Lui, il voit tout. Allah, le Tout-Puissant, il voit tout. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Voilà. Le moment opportun, vous allez voir. Vous allez voir. Continuez. Continuez à humilier les autres. Continuez à dire, voilà, vous allez prendre des décisions quand vous allez dissoudre les partis politiques. Continuez. Je vous ai parlé de Dadis, non. Tout ça, ce sont des rappels. Vous savez, Dadis, tout le monde craignait Dadis. Mais, je vous ai dit, souvent, l'arrogance, ça conduit à l'échec. Dadis n'avait même pas besoin de monter dans un picot pour aller chercher Toumba. Dadis pouvait ordonner le camp Makambo ou le camp Samori d'arrêter Toumba. Et on pouvait arrêter Toumba. Mais Dadis était tellement sûr de lui. Pourtant, Dadis, avant que le feu général Lassana Konde ne tombe, est-ce qu'il pouvait s'arrêter devant Toumba pour dire, je peux te faire quelque chose? Non. C'est pourquoi je dis, l'arrogance, ça conduit à l'échec. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui pensent que non, ils sont intouchables, qu'eux, ils sont forts. Le pouvoir, il n'y a aucun pouvoir éternel. Seul le pouvoir d'Anna Subwana, le créateur. Tout est éphémère, tout passe. On a vu le régime de Lassana Konde. nous, je parle de notre génération, personne, Dadis est passé ici. Sekouba Konate est passé. Le présent Fakonde, Mamadi va passer aussi. Ça, je vous le promets. Donc, ne pensez pas que non. Et, vous savez, vous s'aimez le bien, vous allez recorter le bien. même si Allah Subwana wa ta'ala, il dit, ce que tu vas faire comme le bien, tu auras cette récompense. Ce que tu feras comme le mal, tu auras cette récompense. Et, ils vont faire la balance, la balance, le poids de tes biens, le poids de tes mals. Maintenant, vous savez, quand c'est positif, si c'est le mal qui domine, c'est pourquoi il y a l'enfer et le paradis. Je ne dis pas que quelqu'un, je ne juge pas quelqu'un, c'est Allah Subwana wa ta'ala qui juge. Mais, je vous dis, on dit qu'on peut juger les actions, voilà, des gens. Mais, dis la personne, tu vas ici, non, c'est pas à nous, c'est à Allah Subwana wa ta'ala de décider ça. Mais, sachez que le mal est payé par le mal, le bien est payé par le bien. Vous savez que vous n'avez même pas le niveau des personnalités là. Vous êtes là aujourd'hui quand vous êtes forts. vous humiliez les gens parce que tout simplement, les âmes, vous n'avez pas été élu par le peuple. Il n'y a pas eu d'élection. Aucun Guinéen ne vous a mandaté. Mais si vous pensez que c'est les âmes là qui vont continuer. je vous ai dit, dans la timide, vous n'avez pas eu d'élection. Donc, vous allez pousser les autres aussi. Si c'est les âmes qui règnent, peut-être que nous allons nous réveiller. Parce que dialoguier, on va se réveiller, on va se réveiller, et je vais me faire une population et bien, J'ai eu une élection en élection, nous allons nous réveiller aussi. Nous allons nous réveiller aussi. Et même, les gens sont fatigués. Donc merci à tout le monde Voilà Comme je vous ai dit La situation du pays aujourd'hui Rien ne va Aucun secteur aujourd'hui Ne fonctionne normalement Kobriomuna Et voilà Kobriotongo Les recettes Comme je le disais tout de suite Dans les mines Bala Amara Vous savez aujourd'hui Votre souci comme a fait Thierry Damaro Je vous ai dit Ni vos marabouts Ni qui que ce soit Parce que moi Mon protecteur c'est Allah Vous savez que si c'était de l'argent J'aurais pris de l'argent depuis longtemps J'aurais pris l'argent Avec le CNRD Depuis longtemps Moi je vous ai dit Le jour que vous allez faire du bien Du bien Je vais vous suivre sur ça Moi c'est moi Maman a dit Il a dit les choses vont changer C'est pourquoi je vous ai dit Le régime je vais critiquer J'attends jusqu'à le 30ème Il n'y a pas de changement Je reprends encore Ma forme sur lui encore Mais le fait d'avoir échangé avec lui Comme il dit les choses vont changer Je veux voir comment les choses vont changer Positif ou négatif C'est pourquoi je lui donne Ce petit temps de voir comment les choses vont changer D'ici décembre Mais vous Les balas Les amaras Si vous voulez payer des gens aux Etats-Unis C'est eux qui vont rester dedans En tout cas moi ce n'est pas moi Vous savez vous avez tenté plusieurs choses Vous avez fait beaucoup de choses Vous le saviez Que comment il faut faire taire ce jeune Vous êtes passé par tout Même si vous voulez payer Je vous ai dit Moi je ne réponds pas à quelqu'un ici Un blogueur Ça je n'ai plus le temps là Je sais combien de personnes De Guinée Qui disent Damarou non Il ne faut pas Non ça c'est fini Mais Bala Il ne faut pas Il ne faut pas Amara Il dit Amin Il ne faut pas 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 Vous savez que moi Je ne suis pas contre vous Dans le mensonge Aujourd'hui vous avez tous Des maisons Des grandes maisons Pourtant vous avez dit Les anciens dignitaires Vous vous savez c'est combien Moi mon problème avec vous C'est ça Vous arrêtez les gens Vous kidnappez les gens Bala Tu as kidnappé Les fourniquements Ils sont où Vous avez dit Vous avez fait le coup d'état Au présent Les gens n'étaient pas libres Pourtant Les fourniquements Faisaient partie Des libérés Ils sont où aujourd'hui Et pourtant c'est vous Encore Bala Amara Hidiamine C'est vous qui êtes en train De pousser Mamadi Allendur En Newarko De fermer Les partis Les grands partis UFDG Anad Le RPG J'ai dit Moi c'est la phase là Je veux C'est la phase là Je veux Moi je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas Mame du bureau politique Je ne suis rien Mais vous allez voir la réaction Qui va sortir de tout ça Vous avez fermé les médias là Ça vous a donné quoi ? Regardez les critiques À travers le monde La Guinée aujourd'hui Est classée En matière de droit de l'homme En matière de liberté d'expression La Guinée Le classement Les américains aujourd'hui Vous voyez les critiques La pression de l'Union européenne Vous avez même invité Les Nations Unies À aller là-bas Vous n'avez rien compris Vous n'avez rien compris Vous êtes des empruntis Les autres ont fait 11 ans Vous vous n'avez fait que 3 ans Regardez déjà Vous êtes embrouillés Vous êtes embrouillés Mais vous n'avez rien compris Allons-y Terre minima de n'erre Où tana yati terre a minima M'ryomar a minima go Où tana terre a minima Bande d'incompétents que vous êtes Merci Mamed Kouyate Merci à Lamzi Komara Amado Savané Merci à vous Amina Kassanot Kassanot Mais Mon gars Il y a longtemps Voilà Merci Alexandre Pivu You Kaba Merci à vous Siliki BMW Aïbel Kamara Merci à vous Merci à Marie Marie Kankan Laï Sekou Dumbuya Merci à vous MSB Qu'est-ce que je pense De De CNAD Et Donald Trump Vous allez avoir des surprises Vous allez avoir des surprises Je vous ai dit Il ne s'agit pas d'être grand Gros Bête Comme ces gens là Il faut avoir la tête Il faut avoir un carnet d'adresse Il faut avoir des réseaux Et ce don là Allah subhanahu wa ta'ala A donné au président Le Fakondé Même Seloudal Aujourd'hui A un réseau A un carnet d'adresse Vous voyez aujourd'hui Des grands forums Seloudal est invité Le monde c'est ça même Il ne s'agit pas de dire Voilà Je vais être président Je prends les armes Non Vous voyez Mamadi Il court derrière Paul Kagame Est-ce que la Guinée doit Un pays comme la Guinée Nous on doit aller Derrière Kagame Est-ce qu'un pays Si on avait un vrai leader Un leader Que les gens Alpha Kondé Ces investitures Combien Combien de présidents africains Je vous dis C'est les hommes Qui changent Les nations C'est pas Les armes Ou Voilà L'arrogance de certains Non C'est la tête L'intelligence Qui change Vous pensez que les Américains Vous ne savez même pas Ce qui se passe L'affaire de drogue aujourd'hui Vous savez la position De ces pays là Vous n'avez rien compris Il y a beaucoup C'est-à-dire ces gens là C'est Dieu Vous savez le plus souvent Vous savez dans les films Chef Bandi Au début du film Mais à la fin C'est toujours comme ça C'est toujours comme ça Ces gens là Et ratan Sarai Et quand Allah Le pharaon L'histoire du pharaon Vous avez vu Il avait tout Des palais Châteaux En or Tout ça Mais la fin Vous avez vu Ça c'est Dieu Allah Donc ces gens là Et Dieu Va les mettre En confiance Des fois On nous explique cela En islam Dans les sermons Donc Ces gens là Ils vont être Au moins qu'ils disent Qu'ils sont confiants Alors ça c'est au moins Qu'ils vont tomber Mais s'ils font du bien Dieu va toujours les protéger Mais Ou eux même Ils sont confiants Dans le mal Qu'ils sont en train de faire Qu'ils kidnappent les gens Tuaient les gens Fermez les médias Fermez les Voilà Les partis politiques Pour eux Ça c'est la bonne solution Pour se maintenir Non Pourtant Ils sont sur le mauvais chemin Ils ne sont pas là pour Alléger les souffrances Des Guiniens Aujourd'hui Le sac de riz C'est combien L'emploi Déjà fonction publique 19 200 personnes A la retraite On vous a parlé De recrutement Demandez S'ils ont pu Prendre 2000 personnes Je vous ai dit C'est du tapage Des gens qui n'arrivent pas A payer les fonctionnaires Comment ces bandits là Pourront recruter Plus de 2000 personnes Le recrutement Des forces spéciales Aujourd'hui Près de 4000 Est-ce qu'ils ont fait Un concours national Pour prendre 4000 personnes Tout a été sélectif Il n'y a pas de sérieux Donc Continuons à prier Moi en tout cas Je suis tellement convaincu Inch'Allah Que ces gens vont tomber Voilà Merci à tout le monde Bonne soirée Et A demain Inch'Allah Pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada